hello les astronautes comme promis une petite vidéo sur le après kraken alors vous allez peut-être entendre des bruits bizarres c'est la pluie il pleut donc kraken fini donc on a le compteur qui est ici normalement qui s'est terminé et du coup vous validez le résultat que vous avez eu si vous êtes sur tel ou tel poste de notre ami kraken du coup vous gagnez le on va aller voir par exemple si je vous dis celui là je l'avais déjà montré il me semble donc quand on est dessus on clique dessus on fait afficher et on fait plan et du coup eux vont gagner les plans patrouilleurs très intéressant à développer en masse au début on n'a pas des flottes complètes une fois que vous avez une flotte complète de ça enfin moi c'est comme ça que j'ai fait vous pouvez passer au stade je bouge du dessus c'est à dire que c'est pas celui là du tout alors il ya les destroyer au tout début ouais j'ai fait ça en fait j'ai fait destroyer j'en ai fait un bon paquet après j'ai commencé à développer un peu de patrouilleur après beaucoup de patrouilleur et pour finir bah oui je suis bête le gros vaisseau il est là le croiseur non il est aussi sûr où j'ai vous dire des bêtises alors ultima voilà après on développe le fameux croiseur qui est tout en bas donc bien efficace et après bien sûr quand vous avez des guerres intergalactique vous utilisez du croiseur intergalactique et aussi vous utilisez l'autre module l'autre vaisseau je veux dire qui s'appelle patrouilleur vous avez remarqué que j'ai une mémoire catastrophique donc là c'est sûr qu'en guerre intergalactique le patrouilleur et croiseur autant vous dire qu'il envoie du pâté alors une fois que vous avez donc terminé ce petit compteur qui est là vous pouvez donc produire donc nous on était sur le central du coup on peut produire ce qu'on veut bon là on sort d'une guerre intergalactique et comme vous voyez mes chantiers sont encore plein de ce magnifique vaisseau mais qui est super 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 long à construire donc je peux si je veux rajouter alors en fait normalement voilà vous êtes en la guerre vient de se finir quoi l'attaque du portail vient de se finir votre chantier de production est comme ça ou avec l'eau de vaisseau ça ça dépend ce que vous avez donc vous arrivez ici vous faites ici modifier le vaisseau par défaut vous cliquez sur destructeur et vous faites définir par défaut vous sortez et là du coup vous pouvez produire celui là ou bien sûr ce dans dessous par exemple cela je n'ai même pas mis mais si je veux je boum et paf donc là je peux produire celui là voilà donc là ce que je vous conseille très fortement c'est qu'avant de faire ça vous faites booster vous allez ici fabrication de vaisseau alors moi j'avais même avant la guerre galactique gagner un 100% pendant un jour là je vais utiliser un 25% ce qui va me faire gagner énormément je peux même vous faire je vous faire un petit truc vous allez voir hop donc on va dans flotte alors faut bien ouvrir ses yeux je vais rajouter du coup un comme ça là il m'est donné pour deux jours neuf de fabrication hop on revient en arrière booster c'est parti fabrication de vaisseau j'utilise ça il me dit que ça ne marche alors je vais peut-être aller un peu vite il me dit que ça ne marche que pour les futurs vaisseaux en construction tout ce qui est déjà dans la file de construction n'aura pas cette réduction de temps je reviens ici et vous voyez que ça a baissé de huit heures parce qu'on est du coup à deux jours 54 autant vous dire que alors j'aurais pu regarder sur cela là vous voyez que c'est à 23h50 à 24h un jour ça réduit beaucoup 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 donc alors oui là par contre attention attention ça c'est pas le bon ça c'est justement un poséidon c'est en train de me dire purée comment ça se fait qu'il est là lui donc si je fais modifier vous allez voir qu'il va y en avoir deux voilà et l'autre c'est celui là alors je n'ai pas touché parce que je veux mes poséidons mais il est beaucoup moins puissant et il se construit est ce que j'ai le temps de construction non je n'ai pas là moi je vous ferai dans une autre vidéo mais voilà là c'est le poséidon donc il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus long à construire envoyé qui met un jour autant vous dire que ça envoie aussi pas mal donc là je me mets ici et je construis au bout de ce que j'avais déjà à construire ce qui est important c'est d'arriver au kraken chantier vide donc en général deux jours trois jours avant le kraken en fait dès que vous êtes annoncé en événement kraken vous arrêtez toute production de gros vaisseaux vous vous concentrez uniquement sur votre tank donc petite production de ça à fond à fond à fond à fond ça consomme que du minéraux donc ça c'est tranquille et vous arrivez le jour j et l'heure j avec vos chantiers complètement vides pour être prêt à le remplir entièrement donc de gros vaisseaux ça c'est important et du coup pendant ces trois quatre jours de préparation ici du coup vous allez être sur une réduction sur une augmentation de vos cristaux et de votre allium ce qui est vraiment très très important parce que ça consomme très très fortement voilà et après donc contrairement à ce que j'avais dit vous êtes en fait à trois jours ça fait déjà quelques jours on entend le tram passer donc c'est ouvert pendant trois jours donc pendant trois jours vous pouvez construire alors après si vous lancez dans vos chantiers une construction uniquement de croiseurs vu que les croiseurs sont très très loin à construire à la fin des trois jours vous pourrez pas vous pourrez rien remettre par dessus vous voyez par exemple là on a dit il ya trois jours de construction si je veux remplir ce chantier il se finit dans quatre jours donc je même à la fin du kraken je pourrais pas rajouter de vaisseaux en fait si je pourrais en rajouter peut-être un donc moi en fait en général ce que je fais c'est que je remplis entièrement mon chantier de vaisseaux pour que la file du chantier soit vide à la fin des trois jours je fais en sorte que je puisse en mettre un maximum de petits vaisseaux quand même je mets quand même voilà ce level là ou ce level là il n'y a pas de souci mais je mets plein 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 de ce genre de vaisseaux pour que donc au dernier jour soit complètement vide et du coup juste avant la fin donc là par exemple je me mets un rendez-vous à deux jours et 17 heures une heure avant alerte rouge je vide si j'ai certaines constructions qui sont à une heure d'être fini je les booste avec des boosters pour les finir et là je remplis par contre entièrement 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 avec les plus gros vaisseaux et là vous êtes tranquille après pendant une semaine deux semaines de construction bloquée sur les gros croiseurs le petit problème de ça et c'est ce qui ce qui m'arrive en ce moment c'est que du coup sur les quotidiens de fabrication donc si je fais ça et que je fais cette chose là et que je vais voir par ici construction navale et bien là autant vous dire que pendant des semaines et des semaines vous pourrez plus avoir ce quotidien donc si vous êtes comme moi avoir aussi des problèmes pour ce genre de quotidien utiliser de l'énergie vu que même problème quand vous lancez des modules à un jour deux jours trois jours de fabrication si vous tombez pas sur le bon jour vous pourrez pas relancer un du coup pas consommer d'énergie et du coup bloqué déjà de quotidien bon c'est comme ça mais en attendant là c'est un choix à faire soit vous lancez un full 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 croiseur soit vous laissez une ligne vide ou vous continuez de construire du tout petit vaisseau tank voilà 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 écoutez amusez vous bien et c'est parti il faut que je farm un petit peu parce qu'en ce moment comme je vous l'avais dit je voulais peut-être pas montrer tiens allez une dernière seconde purée je récolte hop en ce moment événement on gagne ce genre de petites caisses alors là vraiment profiter un max pour remplir votre chante quoi votre soute je sais pas comment ils appellent ça un max de caisses voilà là j'en ai déjà bien bouffé alors attention c'est des caisses qui sont majoritairement avec des fragments vous n'êtes pas obligé obligé de les garder même si vous voyez il ya quand même dedans il y avait du cristaux il y avait eu du minéraux et il y avait de l'énergie mais vous avez quand même beaucoup de fragments mais c'est des fragments j'ai déjà complété voilà et ben amusez vous bien et à plus ciao